bonjour à tous on est très heureux donc de vous retrouver sur la chaîne france djenshan je rappelle que cette chaîne est dédiée donc à la traduction des contenus du professeur bruy coqchaud pour petit à petit puiser à la source tous ces enseignements n'hésitez pas donc de vous abonner à cette chaîne et de partager un maximum pour tous les gens intéressés par cette pratique incroyable venu du diane chan du vietnam pardon oui c'est mieux en tactique exactement aujourd'hui je ne vais servir strictement à pas grand chose parce que on va parler donc pour la première fois de faire une traduction en direct du professeur bruy coqchaud qui va donc parler des quatre grands points du djenshan et ben bon visionnage et puis je vous laisse entre les oreilles de nyan et la bouche bien sûr en effet lui que nous allons aborder les quatre grands points du djenshan leur combinaison donner accès à de multiples applications à travers une émission télévisée du vietnam qui s'intitule ce qui veut dire santé en le professeur intervient sur ce thème nous voici nous allons poursuivre le programme ying yang pour tous comme vous avez déjà appris les quatre points le point 26 ici le 19 ici le 127 et le 0 alors sur une personne le 26 est ici entre les sourcils le 19 en haut du sintram le 127 au centre dans la courbure du menton et le 0 vers le cartilage de l'oreille 1 ici alors ces quatre points sont très important que je nomme quatre grands points comme je les présenter chaque point h à beaucoup d'indications d'effet et soigne plusieurs troubles nous allons les rassembler les quatre quand vous les employez vous pouvez les utiliser en même temps pour moi c'est comme les les soldats les points éparpillés et les quatre en même temps et ben c'est les quatre généraux qui sont très forts puissants nous avons sélectionné ces quatre points parmi des centaines d'autres et ça beaucoup de défait et ce sont très très puissants quand vous soignez les points les mots courants vous utilisez les mêmes les quatre en même temps et par expérience on peut soigner très bien les inflammations allergie et surtout aussi calmant deuxièmement on peut les soigner nous n'aurons pas de crainte à les utiliser car chaque point à son précis avec leurs indications après les recherches le 26 reflète le système nerveux parasympathique et les parasympathiques sympathique pardon alors le 26 pour faire baisser la tension les 19 pour la montée les héros c'est pour justement pour réguler les fonctions et l'énergie vitale alors pour les gens qui ont du mal à retenir les schémas il faut qu'ils retiennent les quatre principaux pour justement utiliser on utilise déjà les quatre et si ça ne fait pas tellement d'effet et ben à ce moment là on utilisera les autres schémas appropriés selon les pathologies la diarrhée l'asthme dans les documents de dien tiong on a plusieurs schémas alors pour les débuts en ditant les étudiants on peut commencer par faire les quatre pour les pathologies où les quatre points donnent beaucoup d'effets je vais les rappeler là le 26 on on enlève le 19 on a fait le 26 127 et les zéros pour réguler le 100 pour donner le bien-être on fait les quatre en même temps pour alors ou alors pour les maux de tête les inflammations l'allergie du pus dans l'oreille quand on ne se sent pas bien il faut réguler parce que chaque point soigne beaucoup de mots je répète encore voilà il perd son fil aussi comme moi on commence par les 26 alors tous les points ont des effets calmants 127 aussi 19 non mais les 0 oui deuxièmement tous ont des facultés de supprimer de réduire la douleur alors le 26 à part le 26 a en plus la faculté d'abaisser la température il agit comme de l'aspirine comme le paracétamol paracétamol donc il réduit la douleur mais aussi baisse la température de l'eau 26 il se situe dans la région du coeur sur les schémas le 26 qui est entre les deux sourcils et se situe dans la région du coeur il influe directement le coeur le 19 il est dans la région de l'estomac il est dans la région de l'estomac regardez là ah oui directement l'estomac du visage ça reflète tout le corps humain de l'intérieur comme l'extérieur regardez ici quand nous stimulons ces points ça influence surtout le corps alors le 19 maintenant comme je l'ai dit ça régule aussi le sang la tension mais il lutte très bien contre l'épilepsie alors quand vous l'appliquez là c'est très très efficace même quand quelqu'un s'évanouit par exemple il faut l'utiliser le 19 il lutte contre les nausées comme il se situe sur le plan de l'estomac quand vous avez une nausée vous n'arrivez pas vous appuyez là dessus ça vous êtes à vomir autrement quand vous avez une nausée vous appuyez là dessus ça calme alors par exemple quand vous appliquez sur un seul point c'est bien mais les quatre c'est encore mieux alors pour les chocs médicamenteux il faut associer le 19, le 127, le 16 et le 0 en même temps je vais vous montrer sur le schéma ici se trouve le 26 entre les sourcils le 19 je répète qu'il n'est pas sur le nez mais il est sur le fintrum je vous remontrerai le 127 ici il est au milieu de la courbure du menton le 0 ici au niveau du cartilage les deux côtés alors sur une personne 126 19 127 et 0 retenez bien il y a un pli ici certaines personnes ont un pli là quelques millimètres 5 environ alors souvent quand je montre aux étudiants utilisez donc le détecteur même si vous connaissez le 0 pour bien le trouver il faut tirer et quand ça tombe sur le bon point 0 la personne ressent une douleur vive alors les quatre points utilisés en même temps lutte contre les chocs médicamenteux si vous n'utilisez que 127 pour lutter contre les chocs médicamenteux ce n'est pas suffisant il faut utiliser les quatre alors et deuxièmement c'est pour lutter contre les inflammations l'allergie inflammation de la gencive on peut l'utiliser également voilà surtout pour les problèmes d'organes internes bien bon je vais m'arrêter ici alors les prochaines émissions je vous présenterai les schémas efficaces et je vous remercie et vous salue voilà et bien première leçon pour qu'on puisse s'entendre tous les deux j'espère que ça a été efficace pour vous et bien merci alors ça fait quoi cette première expérience de traduction j'ai essayé de j'ai essayé de des amateurs donc on fait du mieux possible oui en forgeant on se dit à reforchement exactement et bien on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo et puis bonne pratique du dian chan à tous à bientôt une journée au revoir